Alors dans cette capsule vidéo, tu vas apprendre à formater un document de type Word. Alors tu vas ouvrir ce document qui s'appelle Vignet 20, qui se trouve dans le dossier Word. Tu l'ouvres. Alors tu vois, il n'est pas du tout formaté, il n'y a pas de titre, de sous-titres, ni d'image, rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, on va créer des titres et des sous-titres. Alors pour ce faire, on va déjà encadrer ce titre-là. Donc pour l'encadrer, tu sélectionnes et tu t'arrêtes jusqu'après la lettre N. Si tu peux, là tu vois, je n'y suis pas, mais là j'y suis. Et là pour l'encadrer, ce que tu peux faire, c'est faire directement une bordure extérieure. Tu peux centrer, tu peux mettre en gras, échanger évidemment la police, 18. Et évidemment, on peut mettre également de la couleur si on veut. Par exemple, on va mettre ici en bleu clair. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire titre et sous-titres. Alors ici, tu vois, on aura un titre, titre, sous-titres. Alors comment on va faire ? On va utiliser ici les styles, les différents styles qui sont ici. Donc ici, on met titre. Après, on va voir que ça ne nous plaît pas, donc on changera. Mais pour l'instant, on va mettre des titres. Alors ça, ça sera par exemple un titre 2. Tu vois, ça, ça sera un titre 2. Ça, ça sera un titre 1. Ça, ça sera un titre 1. Ça, ça sera titre 2 et titre 2. Voilà, et ça, ça sera juste un titre. Ok. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est... Alors, donc ces titres, on va les changer, on va les modifier, les styles. Donc pour cela, tu cliques sur titre, tu fais bouton droit à la souris, tu fais modifier. Voilà, alors tu donnes le nom que tu veux. Là, par exemple, je vais l'appeler titre, tout simplement, ou grand titre. Grand titre. Voilà. Voilà. Alors la police, je vais changer. Je vais mettre ce bleu là. Ok. Je vais mettre en gras. Je vais mettre en 16. Et je vais mettre en... Comique sans MS. Donc celui-ci qui est... Là. Voilà. Comique sans MS. Ok. Donc on voit ce que ça donne. Voilà, introduction. Ensuite, ça, ça va être un titre 2. Donc on va modifier le titre 2. On va ici, on va mettre un sous-titre. On va appeler ça sous-titre. Voilà. Donc là, tu vois, il y a marqué grand titre et la sous-titre. Donc je reviens là. Je vais modifier la couleur. Donc je vais mettre plus clair. Et je vais mettre du 12. Ça ira. Et je vais mettre du... Aussi, Comique sans MS. Ok. Voilà. Donc pareil, tu vois là, je l'applique. J'applique le sous-titre. Donc voilà. Là, c'est bien un titre. On le voit ici. C'est un bien grand titre. Et ça, c'est bien des sous-titres. Ok. Et conclusion, c'est bien titre. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est des numéros. Pour avoir des numéros, tout simplement, je me place devant là. Et je viens chercher ici. Alors, c'est dans liste. Donc insertion liste, c'est ici. Voilà. Et je viens chercher celui-ci. Ou celui-ci. Titre et... Voilà. Celui-ci, titre 1 et titre 2. Voilà. Donc automatiquement, tu vois, il a mis 1, 1.1, 1.2, 1 pour le titre et 1.1 pour les sous-titres. Alors, si jamais on voulait changer, si on voulait que ce soit des sous-sous-titres, on met une barre de tabulation, tu vois, et ça change. Si tu reviens en arrière, avec la barre de tabulation, tu appuies sur la flèche et la barre de tabulation, tu reviens en arrière. Voilà. Donc tu peux mettre autant de sous-sous-titres que tu veux. Alors, ce qui serait bien maintenant, c'est d'avoir un menu. Sur la première page, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà un saut de ligne. Donc j'insère, je fais insertion, ici, saut de page, pardon. Pas saut de ligne, saut de page. Alors, on peut le voir qu'il y a bien un saut de page. Si tu cliques ici, là, hop, on va y marquer saut de page. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre mon sommaire. Donc je viens ici dans référence, table des matières. Ok, je viens personnaliser ma table des matières. Je regarde que j'ai bien deux niveaux, qui correspondent à un titre 1 et un titre 2. D'accord ? Et je fais OK. Et c'est ici que je vais faire un saut de page. Insertion, saut de page. Ok. Donc c'est bon. Alors maintenant, ce que je voudrais, alors tu vois, on me dit, si je veux aller, par exemple, différents types de vins, c'est la page 3, j'ai qu'à cliquer, je fais CTRL-CLIC, comme c'est marqué ici, CTRL-CLIC, et ça m'amène directement à la page, à la bonne page voulue. Alors ce qui serait bien, c'est de mettre le numéro des pages, également en bas. Donc je vais insérer des numéros de pages en bas, donc ce que je viens faire, c'est je viens dans insertion ici, et je vais faire ici, numéro de page ici, d'accord ? Et je vais faire en bas de la page, alors je choisis, alors moi je choisis celui-ci, celui qui est au milieu. Voilà, et du coup j'ai mes numéros de pages qui apparaissent. Tu vérifies, hein ? Donc 1, ouais c'est bon, ça marche. 1, 2. Ok, ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des images. Donc par exemple, pour les différentes étapes de la vignification, je vais rajouter des images. Donc allons-y, je viens faire entrer ici, je viens insérer, alors d'abord j'insère un tableau, alors si je veux 4 images, je sers un tableau comme ceci, ou alors comme ceci, ça dépend. Donc là je fais ceci, et je viens insérer dans chaque case une image. Donc je fais insertion, images, donc là je viens à chercher à partir de cet appareil. Donc je viens dans mon dossier, on a dit que ça s'appelait, mon dossier qui s'appelle Word, je viens dans images, et je sélectionne mes images, d'accord ? Donc ici j'ai ma première image, alors évidemment je peux la réadapter, soit en changeant la hauteur et la largeur ici, donc si je mets par exemple au lieu de mettre 9, je vais mettre 6, automatiquement ça s'adapte à la fois à la longueur et à la largeur, tu vois. Du coup je vais mettre l'autre image ici, donc insertion, image, à partir de l'appareil, je mets l'image 2, donc pareil, je mets la bonne hauteur, 6 par exemple, ok. Je viens ici, je fais insertion, image, je viens mettre l'autre image, image 3. Pareil, pour l'image je vais mettre 6 ici, voilà. Et je fais pareil pour la dernière image, je viens la chercher ici, dans image, à partir de cet appareil, et je prends celle-ci. Voilà, bon ça c'est pas une table de vérification, mais peu importe. Ok, donc on a tout, alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des puces, par exemple ici on parle de vin rouge, blanc, rosé, effervescent, donc les puces c'est quoi ? C'est simplement, tu viens ici, tu cliques là, d'accord, on va définir notre propre puce, ça, donc on va chercher dans symbole, moi je voudrais des puces qui ressemblent à ce symbole-là, donc voilà, je fais ok, d'accord, et à chaque fois que je vais cliquer sur entrée, il va me mettre la puce, rosé, et effervescent. Ok, alors, ce qui est bien également, c'est de mettre des tabulations, tu vois, en début de paragraphe, donc tu appuies sur la barre de tabulation, pareil pour là, c'est toujours bien, ça fait très professionnel d'avoir commencé les paragraphes avec des tabulations. Alors là, par exemple, on voit que l'image, tu vois, elles sont après, donc ce que je vais faire, c'est, je vais faire un saut de page ici, donc insertion, saut de page. Alors, je vérifie ensuite mon travail, donc je peux aller dans fichiers aperçus avant impression, donc ici, je viens dans imprimer, voilà, donc là, je l'aperçus, tu vois, donc ça, ça me correspond, ça correspond bien. Alors là, je remarque tout de suite que j'ai oublié, en fait, les bordures, d'enlever les bordures, parce que c'est assez moche, donc je reviens sur mon document, dans accueil, et ici, j'enlève les bordures, je fais aucune bordure, voilà, comme ça, c'est plus joli. Alors, tu vois, c'est pas la même, non plus, c'est pas la même longueur, ici et ici, hein, donc, et puis c'est pas la même hauteur, là, j'ai pas mis 6 tout à fait, donc je réagiste ici, pour la hauteur, je mets exactement 6. Comme ça, on s'ajuste à la bonne longueur. Et là, donc, la largeur fait 6.44, donc du coup, bah, il faudrait que je mette ici 6.44 aussi, pour la largeur. Donc 6.44, 6.44, voilà, et pareil ici, hein, les deux, tu dois adapter, donc celle-ci fait 6.09, celle-ci, je vais mettre 6.09. Voilà. Après, je peux sauter des lignes si je veux, peu importe. Ok. Donc tout, alors ensuite, il suffit d'enregistrer, hein, ctrl-s, et c'est terminé. Alors ensuite, je vais travailler sur des données, hein, sur la vignes-le-vain, donc là, par exemple, j'ai le fichier, hein, alors c'est un fichier de type CSV, d'accord, alors tu sais pas ce que c'est, mais c'est un peu du même style qu'Excel, donc tu ouvres ça avec Excel, et tu as les données qui sont écrites. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre en forme un peu tout ça, donc là, déjà, tu vois, là, on voit pas tout en entier, donc on double-clique ici, là, on voit pas en entier, donc je double-clique, ensuite ici, pareil, je double-clique pour avoir tout, et pareil, ici, certification bio. Alors je vais centrer tout, donc je fais ci, ensuite je viens faire, alors ce que je voudrais, c'est avoir production annuelle en dessous, pareil, prix moins bouteille, le bouteille en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens sélectionner ici, je fais bouton droit à la souris, je fais format de cellule, d'accord, et je viens dans alignement, et je fais renvoyer à la ligne automatiquement, et je vais centrer à la fois horizontal et centrer vertical. Voilà, donc du coup, maintenant si je diminue la taille, voilà, et j'augmente ici, j'ai bien production annuelle, d'accord, alors pareil, je vais diminuer ici la taille pour que bouteille apparaisse en dessous, et là je vais mettre le bio en dessous, voilà, comme ceci. Maintenant je peux mettre des bordures, alors attention, c'est pas, voilà, là c'est mieux, je mets des bordures ensuite, donc, et de la couleur, donc hop, je vais mettre du vert, je vais mettre des bordures comme ceci, et là je vais remplir avec des bordures grasses, des bordures épaisses, donc je peux sélectionner, tu vois, ce style-là je peux l'appliquer ici, donc je prends le pinceau ici pour appliquer le même style. Donc, je reprends le pinceau, et à chaque fois ça me refait la bordure, puisque ça réapplique le même style. C'est pratique ce pinceau, hein, c'est un pinceau de recopiage, recopiage de style. Voilà, et voilà. Alors là j'ai de l'anglais, tu vois, il y a marqué Yes, No, moi ce que je voudrais c'est transformer les Yes en Oui, donc je sélectionne, je fais CTRL F, d'accord, et je recherche quoi ? Je recherche tous les Yes, et je vais les remplacer par quoi ? Par Oui. Voilà. Donc je fais Rechercher, remplacer tout, voilà, et ça, cette action est terminée, il me dit, j'ai tout remplacé, donc tu vois, tous les Yes ont été transformés en Oui, et maintenant je vais remplacer les No par Non. Pareil, je fais Remplacer tout, et voilà, c'est fait. Alors maintenant ce que je voudrais voir, c'est un graphique, plutôt un diagramme en camembert, avec d'une part les régions, et puis la production annuelle en tonnes de chacune de ces régions. Pour ça, je sélectionne les données, donc je sélectionne cette colonne-là, j'appuie sur le bouton CTRL pour pouvoir sélectionner celle-ci, et je viens ici dans Insertion, ici, Diagramme Secteur 3D, ok, alors ce qui ne me plaît pas, c'est que tout ceci est en bas, je voudrais le mettre à droite, donc je viens ici, d'accord, donc dans Légende, et la légende, je vais la mettre à droite, comme ceci. Voilà, ce que j'aimerais avoir aussi, c'est la production, que je n'ai pas, j'ai pas les valeurs, qui sont indiquées, donc je clique ici, je fais bouton droit, et je viens ici, ajouter des étiquettes de données, et le lit sont, alors par contre, ce n'est pas beau la couleur, donc je viens ici, et je change la couleur en blanc, donc je change la couleur en blanc, voilà, et en gras. Ok, donc ensuite, ce diagramme, je peux le mettre, donc je vais le sélectionner, je fais CTRL-C, je viens dans mon document Word, ici, et je viens le mettre, par exemple, alors, je vais le rajouter ici, tu vois, je reviens ici, je le rajoute ici, et je vais rajouter ici un titre, production annuelle, voilà, je rajoute production, production annuelle, par région, ok, par région, et, donc ça c'est un titre, plutôt un sous-titre, donc je le mets ici, 1.3, donc ça c'est bien, par contre, du coup, il faudrait que je réactualise mon sommaire, parce que tu vois, dans mon sommaire, il n'y est pas le, ce 1.3, il n'y est pas, d'accord, donc pour le réactualiser, c'est très simple, je clique ici, donc je fais un bouton droit, d'accord, et je fais, mettre à jour les champs, voilà, et il m'a rajouté 1.3, ok, alors ensuite, je reviens sur mon fichier Excel, ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais, par exemple, avoir le total de la production annuelle, alors pour cela, je mets ici, pour le total, j'appuie sur ce bouton, d'accord, c'est la somme, tout ceci, donc j'ai 12 800 tonnes, ok, donc je vais le mettre, en encadré, avec ici, de la couleur, ok, donc là, je vais marquer que c'est le total, ok, maintenant, ce que je voudrais avoir également, c'est, donc là, j'ai le prix moyen bouteille, d'accord, et ce que je voudrais moi avoir, c'est le prix moyen total, de tous ces prix moyens, donc pour cela, il va falloir que j'utilise la fonction, qui s'appelle moyenne, donc moyenne, voilà, elle est ici, et je sélectionne tous les prix, et j'aurai la valeur moyenne, donc là, c'est 39,9, ok, pareil, je le mets en couleur, voilà, je vais le centrer également, comme lui, ce que je voudrais maintenant, avoir, c'est faire, donc ici, une colonne, qu'on appelle la colonne des fréquences, donc ça veut dire quoi, fréquence, fréquence, donc c'est en pourcentage, donc je rajoute cette colonne, en pourcentage, la fréquence, c'est tout de même, par exemple, ici, j'ai 1500 productions annuelles, pour le Cabin de Sévignan, pour le Bordeaux, sur en tout, 12800, donc la fréquence, c'est tout simplement le pourcentage, donc ici, si je veux aller au pourcentage, je fais tout simplement égal, ce nombre là, divisé par le total, ok, donc c'est 2 sur c'est 12, alors, je ne l'ai pas en pourcentage, là, je sais que ça c'est 11%, 11,7%, pour l'avant pourcentage, donc je sélectionne tout, je vais mettre, format de cellule ici, et je vais mettre ici, donc nombre, et je change pourcentage, et je vais mettre 0 décimal, d'accord, voilà, 12%, et du coup, je peux abaisser la formule, alors le problème, tu vois, c'est qu'il me fait division par 0, pourquoi ? Parce que là, il a fait C3, la colonne bleue, divisé par C13, la colonne qui est juste en dessous, là, c'est normal, quand on prend en fait, je ne sais plus comment ça marche, si on a pris cette formule, lui il a tout descendu, le C2 est devenu C3, c'est ce qu'on veut, on peut bien utiliser C3 ici, et vraiment, le C12 il a transformé en C13, et C13 c'est juste ce qu'il y a là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là, donc il divise par rien, c'est-à-dire par 0, et il ne sait pas faire, donc il faut lui dire en fait, qu'on veut toujours diviser par C12, par cette case qui est ici, alors pour toujours diviser par C12, on utilise la touche F4, du clavier, donc si tu fais F4, voilà, il va mettre un dollar sur le C et sur le 12, tu vois là, ça veut dire que la case elle est bloquée, c'est-à-dire que quand on va appliquer, hop, je reviens ici, pardon, quand on va appliquer, donc je tape sur entrée, quand on va appliquer la formule, ici avec la croix blanche sur toute la colonne, qu'on va la recopier en gros, ici je valide avec contrôle entrée, du coup, il a bien pris ici, quand je clique, il a bien pris C3 sur C12, et pas sur C13, tu vois, pareil pour la suite, il a bien pris C4 ici, sur C12, à chaque fois, parce que C12 est bloqué, voilà, donc on a tous les pourcentages, je peux encadrer, je peux faire un total ici, de tous les pourcentages qu'il devrait faire 100%, d'accord, ça aussi je l'encadre, et je le mets sur le côté, voilà, alors maintenant on peut faire un polygone, un polygone avec les fréquences, donc je vais mettre les cépages d'un côté, les fréquences de l'autre, donc allons-y, donc ici je sélectionne ça, et je sélectionne ça, avec la touche contrôle, je fais insertion, je vais faire un polygone en 3D, donc ça va être, histogramme 3D ça va être ça, voilà, donc titre du graphique, je vais le rajouter, le titre du graphique c'est quoi ? C'est histogramme, donc ça s'appelle, histogramme des fréquences, voilà, donc ici on a bien les cépages, ici on a bien les pourcentages, on pourrait rajouter une légende pour ça, donc ce que je vais faire je vais ici, je vais rajouter titre des axes, donc titre des axes ici, je vais mettre que c'est les cépages, tout ceci, donc cépages, et que ici c'est, ça correspond à la fréquence, fréquence en pourcentage, voilà, alors si je veux avoir, diminué tu vois l'espace qui est entre les, entre les bâtonnets ici, je vais aller ici sur, donc c'est ici, sur, donc je vais ici sur ce bouton là, et je fais largeur de l'intervalle, je la réduis à 0, comme ça, alors je peux mettre un tout petit pourcentage, pour qu'il soit séparé, 5%, voilà, comme ça c'est légèrement séparé, et si je veux l'avoir en 3D aussi, je peux aller ici, format 3D, et avoir, donc je vais utiliser, biseau, voilà, comme ceci, je vais utiliser ceci, ce biseau là, voilà, comme ça c'est encore plus joli, je peux changer les couleurs ici, je vais mettre en vert, et, voilà, et les fréquences, je vais les mettre en bleu, super, on peut toujours agrandir après, comme ceci, voilà, tu enregistres tout, CTRL S, et tu as sauvegardé ce fichier de données 20,